bien le bonjour à tous aujourd'hui nous allons faire le point sur un nouveau jeu et non des moindres il s'agit de la dernière exclusivité de microsoft il était même pour certains attendus comme le missy je vous présente state of decay 2 pour ceux qui ne le savent pas le premier opus était sorti sur le programme eastbox live arcade de la eastbox 360 en 2013 state of decay premier du nom a été plutôt bien reçu par la communauté une suite est donc une bonne idée surtout si elle intègre le point noir concernant le mode multi qui était alors inexistant et très demandé par les joueurs il devait à l'origine y avoir une mise à jour pour l'intégrer mais finalement allait tomber dans l'oubli donc par où commencer et bien simplement en prenant la première version et en l'améliorant state of decay 2 reprend l'ensemble des mécaniques à l'identique vous me direz que c'est logique vu que c'est une suite et effectivement mais ça aurait été bien d'enlever les points négatifs en passant alors oui on repère ce qui a été ajouté et modifié mais on peste toujours sur les mêmes petits détails qui agacent à la longue pourquoi nous avons toujours le même temps de fouille que ce soit pour les grosses et petites caisses pourquoi on a l'impression de contrôler un robot alors que notre personnage est censé être souple il nous faut pas non plus se méprendre state of decay n'est pas un jeu triple a mais bien un jeu indépendant soutenu par microsoft mais ceci n'excuse pas tout et surtout concernant l'optimisation graphique et de stabilité d'autant plus que le jeu tourne mieux sur isbox one s que sur isbox one x pour ma part et cela reste bien subjectif je ne trouve pas que le jeu soit moche ni forcément beau on sait que c'est de la next gen sans pour autant que je soit exploité sur isbox one x du côté des bugs tout laisse à croire que je suis un cas isolé puisque j'en ai eu à ce jour après plus d'une quinzaine d'heures de jeu tout simplement aucun bug mais plutôt quelques pertes de framerate bon l'aspect technique c'est bien mais le jeu alors si vous aimez la série the walking dead vous aimerez sans doute state of decay 2 on réalise très vite l'importance de la gestion de la base et des personnages qui la composant ici l'aspect de la communauté est plus mise en valeur que dans le premier sont pour autant réellement s'attacher aux personnages qui manque un petit peu de charisme plusieurs optimisations sont disponibles dans la base mais seulement quelques-unes peuvent être installées selon un taille de celle ci allant du centre de soins du bivouac toilette de fortune à jardin stand de tir et tour de guet et j'en passe il faudra alors explorer une grande map remplie de zombies pour soutenir à vos besoins afin de trouver la doré nécessaire à votre communauté vous devrez aller toujours plus loin pour trouver des ressources puisque les bâtiments déjà fouillés resteront à jamais fouillé c'est alors que vous pourrez changer de secteur et voyager jusqu'à deux cartes supplémentaires pour étendre votre territoire durant votre périple vous rencontrerez alors d'autres survivants qui font ici office de quête secondaire afin de leur porter secours par divers moyens vous devrez par exemple arrêter un membre de la communauté qui a volé des biens partir récolter un type de biens précis de ressources par exemple ou bien simplement effectuer du troc avec eux et donc durant ce périple vous croiserez au détour d'un croisement une horde se profilant ou bien des zombies dit élite comme l'otan ou le hurleur mais vous pourrez aussi tomber sur des habitations infestées de zombies ou bien encore un noeud de prolifération qu'il faudra anéantir et non sans moindre peine à votre disposition vous aurez la même panoplie d'armes que dans le premier opus pour massacrer du zombie elle ne paye cependant pas de mines et reste très classique l'atout du combat et de la survie réside dans le système de compétences que vous améliorez en jouant avec vos survivants plus vous ferez une action par exemple courir plus vous augmenter votre cardio jusqu'à monter un niveau dans cette catégorie vous faisant alors bénéficier d'un bonus d'endurance pour conclure que doit-on retenir dans un premier temps je vous invite à lire notre test réalisé par azardelica sur isboxygen.com dans un second temps le jeu offre une réelle immersion qui pourra aller jusqu'à vous donner quelques frissons lorsque la nuit tombe le titre reste classique dans l'ensemble et peine à se démarquer des jeux du même genre il arrive toutefois nous garder accroché plusieurs heures grâce à son principe de base accrocheurs mais nous perd en chemin à cause de sa répétition c'est dommage ce ne sera pas d'exclus tant attendu mais le jeu vaut tout de même le détour notamment si vous avez le game pass et voilà l'émission touche à sa fin mais ne vous inquiétez pas vous pouvez nous retrouver sur isboxygen.com pour consulter l'actu au quotidien avec nos tests et contenu mais aussi sur youtube pour découvrir toutes nos émissions podcast le point et rediffusion nous sommes également présents sur les réseaux sociaux où vous pouvez nous suivre et pour finir sur twitch pour voir nos lives voilà à bientôt à bientôt